Deux jours de manifestations sans précédent, six morts, des dizaines de blessés et plus de mille arrestations, la communauté internationale appelle aujourd'hui le gouvernement égyptien à respecter la liberté d'expression. Même les Etats-Unis, pourtant alliés historiques du régime Moubarak depuis 30 ans, ont demandé au Caire de lever l'interdiction de manifester. Les autorités égyptiennes, elles, se sont pour l'instant réfugiées dans le mutisme. Aucun membre du parti au pouvoir ne s'est encore exprimé sur la situation. Faute de réponse, les manifestants ont appelé à de nouvelles démonstrations antigouvernementales dans tout le pays, après la prière du vendredi, manifestation auxquelles pourrait prendre part l'un des opposants les plus en vue d'Egypte. L'ancien directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique Mohamed El Baradei a effectivement annoncé qu'il rentrait au Caire dès ce jeudi soir. Et à son départ de Vienne, il a déclaré être prêt à mener la transition politique en Egypte.